Je me suis tue et j'ai attendu son commentaire. Elle n'en fit aucun. Alors j'ai réfléchi à ma réponse. « Est-ce aussi simple ? » demandai-je. « Une fois que les gens savent pourquoi ils sont ici, ils font ce qu'ils veulent pour réaliser cette raison d'être. » En disant ces mots, j'ai ressenti une sensation d'excitation parcourir mon corps. C'est comme si je venais de comprendre quelque chose d'unique et d'important et que mon corps me le confirmait. Ça semblait si simple, parce que trop beau pour être vrai. Fais tout ce que tu veux pour réaliser la raison pour laquelle tu es ici. « Donc, si la raison pour laquelle je suis ici est d'aider les gens, alors je devrais faire ce que je veux, peu importe ce que c'est, qui s'accordera à ma définition de l'aide aux gens ? » demandai-je avec empressement, laissant le concept mûrir en moi. « Exactement, » répondit Casey. « Si aider les gens signifie pour vous de joindre les rangs des professionnels de la médecine, vous devriez le faire. Si ça signifie de bâtir des refuges dans des régions défavorisées, alors faites-le. Ou peut-être sentirez-vous que devenir un comptable et aider des gens avec leurs impôts est la façon dont vous voulez aider les autres, alors c'est ce que vous devriez faire. » Mon esprit s'agitait. Je n'avais jamais envisagé les choses de cette façon auparavant. J'avais passé la majeure partie de ma vie à prendre des décisions selon d'autres raisons, comme les conseils de ma famille, la pression culturelle et l'opinion des gens. Ce qui m'était maintenant proposé était différent. « Et si j'étais ici pour expérimenter une vie de millionnaire ? » « Alors vous devriez faire tout ce qui correspond à votre définition de ce qu'est un millionnaire, » répondit-elle. « Si ça signifie interagir avec des millionnaires, faites-le. Si ça signifie travailler jusqu'à temps d'avoir des millions de dollars, faites-le. Comme dans chaque exemple, c'est à vous de choisir. » « Être un millionnaire. » « Je trouve que ça sonne bien, » dis-je de plus en plus excité. « Je pourrais acheter quelques nouvelles autos, peut-être même deux ou trois maisons. » La voix de Casey devint poser, « Est-ce pour cela que vous êtes ici ? » Sa question freine la course de dérapage de mon esprit. « Je ne sais pas. » « Mike et moi utilisons un petit acronyme, » dit-elle. « Ça fait référence à la question que vous avez vue brièvement sur le menu. » J'ai regardé le menu et lu la première question. « Pourquoi êtes-vous ici ? » Lorsqu'une personne connaît la raison pour laquelle elle est ici, Vous n'êtes toujours à quelque chose de voir. « Ça fait tout cela. »